Parmi les nombreuses annonces d'Apple avant-hier, il y en a une qui est un peu passée inaperçue mais qui mérite pourtant qu'on s'y arrête. Une annonce qui porte peut-être en elle les germes d'une transformation de l'économie de l'informatique. La marque à la pomme a en effet décidé de livrer la prochaine version de son système d'exploitation gratuitement. C'est la nouvelle version de macOS 10, baptisée Mavericks, destinée aux ordinateurs de la ferme américaine. Généralement dans le monde informatique, les mises à jour mineures sont gratuites mais pas les nouvelles versions qui, elles, sont payantes. Or là, les possesseurs de l'actuel macOS 10 vont pouvoir télécharger sans bourse déliée cette nouvelle mouture. A titre de comparaison, côté PC, Windows 8 coûte entre 100 et presque 300 euros même si de grosses réductions sont toujours accordées dans le cadre de mises à niveau depuis Windows 7. Ce n'est pas tout, Apple a également décidé de ne plus faire payer non plus sa suite bureautique iWork pour ordinateurs, smartphones et tablettes. C'est un ensemble de logiciels qui comprend notamment un traitement de texte, un tableur, un programme de présentation au style PowerPoint. Bref, des outils aujourd'hui basiques mais indispensables pour de nombreux utilisateurs. Et puis, eh bien, Apple ne fera plus payer non plus la suite de logiciels de loisirs iLife. Bref, on rase gratis. Alors, cela dit, côté bureautique, la marque à la pomme n'a rien inventé. Car Google propose des outils équivalents en mode cloud entièrement gratuits depuis longtemps. Microsoft, de son côté, fournit gratuitement sa suite Office sur la tablette Surface RT et bientôt aussi sur la tablette Lumia 2520 Nokia. En revanche, sur la tablette Surface Pro, Office reste payant. Bref, il se passe quelque chose dans la distribution des logiciels. Ces avancées d'Apple feront sans doute réagir les concurrents dans les prochains mois, notamment Microsoft, des décisions qui ne sont certainement pas prises pour les beaux yeux du consommateur mais qui traduisent surtout une attitude défensive dans un contexte de concurrence accrue. Alors que les ventes d'ordinateurs sont en baisse et qu'Apple en particulier n'est pas un champion du secteur, il s'agit de retenir les utilisateurs et de les empêcher d'aller voir ailleurs. En tout cas, pour le consommateur final, c'est tout bénef. Merci d'avoir regardé cette vidéo !